Ça te fait des cornes, t'es gaffe ? C'est vrai ! Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Jean-Marie Leveau, qui est naturopathe. Et donc, on va parler de naturopathie. Donc, moi, je n'y connais absolument rien. Comme ça, au moins, je pars avec les mêmes bases que la plupart d'entre nous. Et puis, on va essayer de poser des petites questions et puis d'aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça ? Entendu ! Bonjour Jean-Marie ! Bonjour Marine ! Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, déjà, les grandes lignes de la naturopathie ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est tout ça, tout ça ? Alors, une petite phrase qui définirait bien la naturopathie comme on l'entend aujourd'hui, c'est tout d'abord une science. Ça existe depuis des milliers d'années. Et un certain médecin hypocrate qui l'a mis en place. Et puis, ça a été, en fait, une accumulation d'observations, de constatations. Donc, on parle de science empirique qui nous fait dire que certaines de nos habitudes de vie, de nos comportements ont une influence sur notre santé. Deuxième chose, la naturopathie, c'est une philosophie. D'accord. Oui, c'est pas juste, on fait une séance de naturopathie et puis soudainement, ça y est, on a bien clip. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre nature humaine, qu'on met en relation avec la propre nature de la vie. C'est-à-dire qu'on contacte avec la nature les différents éléments, l'air, l'eau, la lumière, mais aussi les animaux, les végétaux, les minéraux. Donc, c'est un ensemble. Et à partir de ce moment-là, on peut parler d'un art de vivre de façon naturopathique. Donc, on suit le chemin de la nature. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des saisons, on va avoir des recommandations qui sont différentes. Ah, bien sûr. Alors, en fonction des personnes, d'une part, en fonction des saisons. Après, ça peut être en fonction d'un jour dans la semaine, d'un moment dans la journée. Donc, on parle de chronobiologie aujourd'hui. D'accord, on va pas en expliquer, là. Alors, la biologie, c'est la façon dont notre corps fonctionne. On parle de physiologie. La chrono, c'est juste de mettre un temps, un temps dessus. Tu parlais des jours, notamment de la semaine. Il y a vraiment une différence énergétique, par exemple, entre un mardi et un jeudi ? Alors, c'est psychologique, j'imagine. Mais on peut très bien décider. Je veux dire, sur les 7 jours, il y a un jour de repos. Septième jour, dimanche, pas forcément dimanche. C'est le jour qu'on a décidé. Et nous, ça nous permet d'inclure peut-être une pause, une parenthèse dans notre vie quotidienne. Suractive. D'accord. Donc, en fait, psychologiquement, on va modifier l'énergie de chaque journée de la semaine. Donc, le lundi, on traîne un peu les pieds, le martes, c'est un peu mieux, le mercredi. Voilà, voilà. Et si on travaille le week-end, est-ce que c'est inversé, du coup ? Alors, alors, effectivement, c'est inversé. Si on travaille la nuit, si on travaille la nuit, c'est complètement différent. L'énergie n'est pas du tout la même. C'est un petit peu compliqué. Donc, on tient compte d'une chose, c'est la vitalité. On en a, quel que soit le jour de l'année, on n'en a pas. Donc, déjà, c'est la question à se poser. C'est la base d'une consultation en naturopathie et de la réussite des programmes, la réussite des recommandations naturopathiques. Donc, en fait, on va être amené à faire la naturopathie si on a une baisse de vitalité ou il y a d'autres moments, justement ? Alors, en prévention, on peut avoir une consultation naturopathique. La baisse de vitalité induit, en fait, parfois une baisse d'immunité. Voilà, déjà, on entend déjà immunité, système de défense immunitaire. Donc, pas loin derrière, c'est déjà des petits troubles qui s'installent. Donc, l'idée, c'est peut-être avant d'être malade, en fait. Avant d'être malade, voilà. On essaye de choper les prémices. C'est pour ça, voilà. Il y a des saisons, là, on est bientôt le 14 février. Donc, c'est la mi... Saint-Valentin. Saint-Valentin, déjà. C'est la nature qui commence à se réveiller. Les animaux font leur nid, les petits, voilà. L'énergie du corps est modifiée. D'accord. Donc, on peut utiliser cette énergie du printemps, du renouveau, pour commencer à éliminer. C'est bien en printemps, c'est bien à l'automne. Et du coup, l'été, donc l'été, c'est plutôt une période, justement, d'expansion, à l'inverse de l'hiver, qui est peut-être un peu plus dans la tanière, un petit peu plus refermée sur soi, peut-être. Il y a une période d'expansion. Encore une fois, ça dépend des personnes. C'est vrai. Ça dépend des étés, ça dépend des hivers, ça dépend des endroits où on se trouve. Donc, en fait, les principes de la nature, permettent d'appliquer des techniques, quelles que soient les saisons, quelles que soient les personnes. Donc, tout s'adapte. Tu parles de principes depuis tout à l'heure. Oui, oui. Alors, c'est quoi tous ces fameux principes, justement ? Alors, la vitalité, c'en est une. C'est le vitalisme. Ça s'écrit en dessous, d'ailleurs. D'accord, bon, alors je vais penser à l'écrire, vitalisme. Voilà, c'est d'ailleurs un des mouvements, le vitalisme, puisque la naturopathie, on peut parler d'hygiénisme. Ce n'est pas un gros mot. C'est l'hygiène de vie, des comportements alimentaires, des comportements physiques. C'est-à-dire, voilà, comment notre corps, il évolue, en fonction de notre constitution, l'hérédité. Merci nos parents, merci nos ancêtres. On la retrouve beaucoup, cette hérédité, comme ça, en avant ? On la retrouve, on la retrouve. J'ai une question là. J'aime bien ces petites questions, quand elles viennent comme ça. Est-ce que l'hérédité, on la retrouve véritablement dans les corps, ou est-ce qu'il y a quand même une part d'influence psychologique, quelque part, où on se dit, mes parents ont eu ça, mes grands-parents ont eu ça, donc je vais contracter ça ? Ou est-ce que c'est vraiment lié à la nature du corps, qui a une mémoire lui-même ? Je ne sais pas si tu vois un peu ma question. Oui, j'ai compris la question. Alors, il y a du psychologique, et il y a une mémoire psychologique dans notre corps. D'accord, inconsciente en fait. Voilà. On ne le formule pas, mais du coup, ça peut modifier notre psychologie. Le corps, l'esprit sont liés. Ce que le corps a vécu, mais ce que le corps de nos parents ont vécu, nos frères et sœurs, nos aïeuls, tout ça, on l'a emmagasiné. On parle de programmation. La mémoire cellulaire, c'est bien ça. Il y a une histoire, si on peut dire, psychologique, si on dit le terme de mémoire. Et cellulaire, on est dans le corps physique. D'accord. Donc, c'est-à-dire que la mémoire cellulaire, on peut, nous, ne pas s'en souvenir en fait. Ah oui, on ne peut pas. On peut ne pas s'en souvenir, mais notre corps, il a vécu les maladies qu'ont eu nos parents. Là, l'homéopathie travaille là-dessus. D'accord. L'homéopathie remonte comme ça les générations ? Oui, il y a des grandes maladies que notre lignée familiale a eues. Et on aura une tendance à les développer. Voilà. Donc, c'est bien de savoir en posant des questions sur l'entourage. Comme cet arbre, généalogique, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, ces liens qu'on peut tisser. Oui, la ramification entre chaque chambre. Donc, on parlait du vitalisme. Alors, oui, c'est-à-dire les principes. Donc, tu m'as dit le vitalisme. Oui. Alors, on a évidemment, ce n'est pas un gros mot, c'est holisme. En fait, c'est... Voilà. Holisme, ça s'écrit en dessous. C'est prendre en compte la globalité de l'être. On parle de corps. On vient de parler d'esprit. Bon, dans l'esprit, après, plus finement, on peut distinguer les émotions, le mental, l'âme. Et il y a surtout l'énergie. C'est un corps énergétique. Donc, tout ça, ça fait partie d'un tout. Oui, c'est vraiment ce lien entre le corps et l'esprit, en fait, qu'on ne peut pas dissocier. Ah oui, on ne peut pas dissocier. On a un système nerveux, on a un système hormonal qui sont le siège de notre vitalité. Donc, ça, c'est important de savoir s'en servir, de le faire bouger. Et puis, on a l'approche alimentaire. Ça, c'est évident. Il y a un côté affectif sur l'alimentaire. La façon dont on a été élevé, éduqué, formate un peu notre alimentation. Eh oui, comme beaucoup de choses. Voilà, comme beaucoup de choses. On a aussi l'harmonie, les émotions et du stress. Le stress peut être harmonieux, alors, du coup. Alors, évidemment, le stress, c'est un élément vital. Sans stress, on ne peut pas faire grand-chose. La différence, c'est que le stress, il peut être comme ça, momentané. On agit en conséquence et après, on oublie, on se relaxe. D'accord. Donc, le stress chronique va venir perturber notre organisme et le système nerveux et le système endocrinien hormonal. C'est un peu comme toutes les émotions, en fait. S'il s'exprime sur le moment, ça va. Voilà, voilà. Mais c'est s'il commence à tourner en boucle que ça devient problématique. Voilà, une petite image. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Comme ça, au moins. Voilà, c'est clair. C'est ça, l'image, elle s'imprime, en fait. Voilà, ça s'imprime. Donc, tu nous dis que l'esprit, en fait, va influencer le corps physique dans la manière dont il se sent, dont il se comporte. Est-ce que, justement, le corps physique, s'il est défaillant, peut influencer, lui aussi, à son tour, les émotions ? Ou est-ce que, voilà, c'est... Ah, bien sûr. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. C'est pour ça que les différents corps physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, ces trois-là doivent être traités, comme ça, si on peut dire comme ça, de façon parallèle. Le corps, s'il va mieux, ensuite, l'esprit va s'alléger. C'est pareil, si l'esprit est encombré, il va plomber notre physique. Il l'imprime comme il peut, quoi. Ah oui, oui. On parle de retourner les sens et s'écouter, se regarder. En fait, si on résume tout ce que tu dis, c'est mettre du mouvement dans notre corps, dans notre vie, entre nos différents corps, aussi, parce que tu as parlé, corps physique, corps émotionnel, corps spirituel, si on peut appeler ça comme ça, peu importe le mot qu'on emploie, mais c'est vraiment mettre du mouvement dans quelque chose. Mettre du mouvement, oui. L'émotion, c'est un mouvement. Enfin, émouvoir, on imagine que ça mouvre, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, accueillir les émotions, déjà, c'est une bonne chose. Pas les rejeter. On peut être bien être en colère, on l'est. C'est OK. Après, voilà, c'est peut-être le troisième grand principe de la naturopathie. Ça s'appelle le causalisme. Trois petits points, ça s'écrit en dessous. C'est chercher la cause de la maladie ou la cause des troubles. Oui, parce que ce n'est peut-être pas là pour rien non plus, en fait. Non, je suis en colère, pourquoi ? À cause de quoi ? Est-ce que c'est moi qui entretiens cette colère ? Ou c'est la personne ou l'événement que je suis en train de vivre qui me met en colère ? Et donc, par exemple, si je suis en colère, tu nous l'as dit tout à l'heure, ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Donc, si je suis en colère et que je la garde, moi, cette colère à l'intérieur, elle va partir où ? Aïe, aïe, aïe. Alors, la colère, le siège de la colère, ça, c'est la médecine chinoise qui nous le dit. Le siège de la colère, c'est le foie. Donc, une grosse colère, ce n'est pas une crise de foie. C'est un foie qui va dysfonctionner, tout simplement. Et le foie, il sert à quoi ? À éliminer les toxines dans le sang, à traiter les nutriments qui viennent des intestins. Donc, il a énormément de fonctions. On ne peut pas les citer, je crois qu'il y en a plus de 500. Donc, un foie malade, c'est déjà comme dans un gouvernement, un premier ministre qui fout le camp. Donc, voilà, on cherche la cause. Elle est émotionnelle, elle est alimentaire, elle est peut-être dans le physique, elle est peut-être dans le mental, dans la façon de fonctionner. Ai-je raison d'avoir toujours raison ? Ai-je raison d'avoir toujours raison ? Mais j'ai raison d'avoir toujours raison, oui. Et pourquoi pas ? Je peux très bien changer d'avis si la vie peut m'être utile. Voilà, c'est une façon d'être souple, tout comme sont nos membranes. En fait, on est les membranes de nos cellules. On est constitué de milliards de cellules. Et leur fonctionnement, il interagit avec leur environnement. S'il est rigide, il ne fonctionne plus. Si nous sommes rigides, on ne fonctionne plus. C'est pas vrai. C'est le roseau, pas le grand chêne qui ne bouge pas d'abord. Voilà, voilà. Inspirez, expirez. Il faut laisser passer. Donc, accueillir, c'est une chose. Accepter, c'est déjà un chemin. Et lâcher prise. Le roseau, on voit l'image du bambou, le zen, la relaxation. Donc là, on est dans une des deux cures possibles. C'est relaxation, passer de vitalité, relaxation. Ça passe par le sommeil, ça passe par le repos, une sieste. Ça passe par les respirations. Ça passe par se faire du bien, chanter, créer si on est manuel, jardiner si on a un jardin. D'accord, ça peut servir dans le jardin. Marcher, randonner, se balader avec son chien, aller voir des personnalités bienveillantes, éviter les autres. Donc voilà, là, on est dans la relaxation. Donc tout ça, c'est des techniques qu'on peut appliquer soi-même. D'accord. Et du coup, la deuxième... Et la deuxième, c'est la détox. Détox, fameuse détox de printemps. Mais ça peut être une détox qui peut être hebdomadaire. On parle d'une journée tout à l'heure de off. Il y a repos, mais il peut y avoir une journée... Bon, voilà, j'ai trop mangé hier. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Je mange moins. D'accord. C'est un plaisir aussi. C'est la petite salade. Voilà, c'est une salade. C'est la petite salade d'après ta petite flèche. C'est des fruits. C'est l'été. C'est des tisanes chaudes, citronnées, si c'est l'hiver. D'accord. En fonction de ses capacités, toujours. D'accord. Donc c'est repos ou détox, en fait. Repos ou détox, ouais. Et où ? C'est possible. Les personnes qui sont très vitales peuvent faire de la détox et de la revit en même temps. Et ce n'est pas aussi évident que ça, sinon ça se saurait. Moi, je suis juste là pour rassembler les pièces du Pulse que les personnes me tendent. Bon, je vais les chercher aussi. Et je suis comme un miroir pour refléter la voie la plus naturelle à suivre. Ma dernière petite question, alors on parlait du foie, je suis restée là-dessus encore. On parlait du foie, du chocolat, etc. Et donc de l'émotion de la colère. Donc on est parti du principe que la colère pouvait toucher le foie. Est-ce qu'un foie malade peut réveiller de la colère ? Éventuellement, c'est pareil. C'est de dire que le foie, il emmagasine peut-être trop de toxines lui-même. Son but, c'est de les éliminer. S'il ne les élimine pas, peut-être qu'on va peser dessus pour s'exprimer. Alors, je vais juste essayer de résumer tout ce que tu... Enfin, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris du coup tous les principes, enfin tous, on ne les a peut-être pas tous vus, mais en tout cas les grands principes de la naturopathie. Donc si je comprends bien, c'est une science qui est basée sur la nature, sur l'observation de la nature, la nature qui est en nous autant que la nature qui est à l'extérieur de nous. Ça prend en considération l'ensemble de notre être, autant le corps physique que les corps éthériques. Et c'est basé également sur l'hygiène de vie. En fait, c'est vraiment une hygiène de vie, des routines à mettre en place, des programmes à mettre en place pour se reprogrammer cellulairement et intérieurement. Voilà, tout à fait. En gros, c'est ça. Voilà. Quand on est prêt, on le fait. On le fait pas à pas. C'est comme ça un chemin. C'est le premier pas qui compte. Le courage nous aidera par la suite. Le corps nous remerciera. Pas imaginer que c'est un coup de paillette magique. Hippocrate l'a dit, nous sommes notre propre médecin. Oui, ça dépend de nous, en fait. C'est des aides sur le chemin, que ce soit la naturopathie ou autre chose. C'est des aides, en fait. C'est peut-être des petits aiguillages quand on est à un croisement. Mais c'est nous qui choisissons, en fait, où on va aller. Voilà, à nous de réveiller cette force vitale qui est en nous. On l'a tous. Et après, il y a, voilà, que l'alimentation soit votre première médecine. Il peut y avoir plein de citations comme ça. Mais le but, c'est d'expérimenter. Le but, c'est d'expérimenter, de se fier à la nature, de se fier à nous, d'écouter nos émotions. Et de pas hésiter à se faire aider s'il y a besoin. Et en contrepartie, ça dépend quand même de nous, quoi. Ah, bien sûr, oui. Voilà. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine. Ouais, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio